Wait for it ! Justice reigns from above ! GG ! Quels sont les conditions dans l'équipe et sa place ? Que tout le monde soit satisfait de son rôle, son poste et que tout le monde joue. Donc au final, ce n'est pas à moi de m'intégrer, c'est plutôt à moi de créer l'intégration. Par rapport au niveau qu'on a connu à l'époque sur le jeu, le jeu a beaucoup évolué, beaucoup changé sur les métas. Je pense que ce n'est pas comparable. On peut dire que le niveau actuel a vraiment monté le niveau de jeu et est devenu énorme. J'ai du mal à comparer à l'Overwatch League. J'ai entendu certains joueurs qui ont fait des trials à l'Overwatch League me dire que le niveau est quand même bon en Europe. Par rapport à ce que j'ai entendu, ça serait du niveau milieu bas de tableau Overwatch League, le niveau européen. C'est ce que les joueurs ont dit, enfin les joueurs qui ont fait des trials en fait en Overwatch League. Et moi je pense que ça s'en rapproche. Je pense qu'il y a vraiment du beau jeu, il y a du bon niveau en Europe. Tout le monde s'arrache pour devenir les meilleurs et monter en Overwatch League. Avec Eagle, on a une équipe composée de 12 joueurs. Commencer une équipe de 12 joueurs et essayer de chercher des marques pour chaque joueur, chercher des synergies, des compos les plus adaptés, les piques forts, les piques les plus faibles, c'est long. Ça prend du temps. L'Overwatch Pit, c'était un tournoi où on avait une préparation de deux semaines, à peine une semaine, ce n'était pas suffisant. On avait aussi certains joueurs qui manquaient d'expérience dans l'équipe, par rapport à la scène compétitive ou certains niveaux même. Et il a fallu du temps d'adaptation, il a fallu du temps aussi pour trouver les meilleures synergies entre les joueurs. Et ce temps on l'a eu, et c'est pour ça qu'au Contenders on a montré vraiment du meilleur jeu. Si on regarde les matchs overwatch Pit, notre teamplay est catastrophique par rapport au dernier match qu'on a prouvé. Vraiment le teamplay il a monté, il est monté. Notre niveau de joueur individuel aussi, pour certains joueurs il y a eu beaucoup de travail individuel. Et ça, c'est à la fois le temps et aussi le super travail de préparation de notre coach Fefe, qui nous a permis d'atteindre ce niveau. Alors honnêtement, je ne m'attendais pas qu'on soit dominant sur le groupe B. Je m'attendais à des matchs très serrés contre Copenhagen, Flaib et CIS. Je savais que c'était les plus durs. Après on pouvait avoir aussi des surprises contre les autres équipes. Au final, pour moi le niveau était assez équivalent et assez homogène par rapport à tout le groupe. Je pense qu'avec le temps, au fur et à mesure de l'avancée des Contenders, l'écart s'est creusé. Mais c'est vrai, honnêtement, je ne m'attendais pas à une aussi bonne performance de notre part. Je savais qu'on pouvait le faire, on pouvait mettre un 5-0. Mais on l'a fait, ça prouve encore qu'on s'est bien préparé. Alors la team Giganti de cette année, ce n'est pas une équipe qui se compose des meilleurs joueurs finlandais. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs de l'ancienne équipe Giganti sont partis en Overwatch League. Une grande majorité on va dire. Donc c'est vrai que ce n'est pas une équipe aussi dominante que l'année dernière. Aussi c'est une équipe qui a commencé fort au début des Contenders et qui est un peu en perte de vitesse. Pour moi cette équipe elle ne me fait pas peur du tout. Et moi je les attends et je vais les casser en deux. Pour préparer un match à enjeu comme celui-là, il faut une préparation vraiment ferme, beaucoup d'entraînement intensif. On a préparé un bootcamp spécialement pour ce match pour avoir un rythme vraiment intensif avec beaucoup de préparation à la fois mentale, stratégique et de jeu. En plus c'est une préparation à neuf. Comme vous le savez on a neuf joueurs et donc ça demande beaucoup d'investissement et de temps. Là on est prêt, on est tout à fait prêt pour les affronter. Alors selon moi l'équipe la plus difficile à jouer ça serait Hurricanes ou je vois en gris Titans qui commencent à monter en niveau. Surtout en termes d'originalité, de stratégie. Je les trouve assez originaux, ils ont une bonne synergie. Je dirais qu'en termes individuels c'est pas forcément les meilleurs joueurs du tournoi mais ils ont une bonne synergie, une originalité qui peut être difficile à gérer. C'est parti.